Allô, allô, amis herboristes et jardiniers! Je m'appelle Audrey Pepin de chez Tisane et Jardin et aujourd'hui, je vous présente pour ma toute première entrevue un amoureux des plantes qui a su capter mon attention par sa patience, sa minutie et surtout sa très grande générosité. Restez avec moi! Aujourd'hui, je rencontre le peintre Robin Armand. Robin Armand nous offre sur sa page, que je vous invite à visiter, les liens sont sous la vidéo, plusieurs de ses peintures, mais aussi des documents avec autour de 1500 plantes médicinales et tout autant de plantes alimentaires. De ses études qui ont consommé plusieurs années de sa vie, l'auteur se plaît à les offrir les documents les plus accomplis, à qui veut bien prendre le temps de les lire. Vous conviendrez que c'est généreux. Sans plus attendre, bonjour Robin! Bonjour Audrey! Je suis très heureux! Comment on se sent quand on est présenté, je pense, pour toi aussi, pour la première fois dans une interview enregistrée? Comment ça se passe chez toi? Ça se passe très bien parce que c'est toi qui m'interroge, qui me pose des questions et puis je suis un peu intimidé parce que les plantes, j'adore les plantes, j'ai travaillé beaucoup sur les plantes alimentaires, les plantes médicinales, mais ce n'était pas un projet d'origine pour ma vie, c'est venu parce que j'habitais à la campagne. J'étais chez moi dans la campagne un peu comme un moine au Moyen-Âge, dans son monastère et en train de cultiver des simples. Mais je ne cultive pas, ma passion n'est pas de cultiver, c'est simplement un travail pour faire une comptabilité de tout ce qu'on peut avoir, principalement sur le continent français. Ensuite, pourquoi j'ai fait ça? Tout ça, parce que à force de lire, à force de prendre des notes, j'ai découvert l'informatique, c'est-à-dire l'ordinateur en faisant ça. Et puis, ça m'a passionné. Et puis, il y avait énormément de contradictions entre les uns et les autres. Donc, je n'ai conservé pour faire ces fichiers que ce que je pense puisse être confirmé, confirmé par d'autres. Donc, je n'ai pas fait les expériences médicales par moi-même, ce n'est pas possible. Il faudrait être médecin, avoir vécu 25 vies pour avoir soigné 50 000 personnes avec des plantes différentes. Donc, c'est une compilation un petit peu de tout ce que j'ai pu trouver dans les ouvrages. Alors, il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages dont beaucoup sont cités sur le fichier. Je crois que c'est à la fin du fichier, c'est cité. J'ai fait toutes ces études-là pour savoir un peu ce que c'était que les plantes. Beaucoup plus, j'ai fait ça beaucoup plus pour comprendre un petit peu la vie, comprendre un petit peu l'existence, comprendre un petit peu ce qui a été la richesse pendant des siècles, la richesse des êtres humains, plutôt que de le faire pour un point de vue médical. Un point de vue médical, je n'ai aucune référence, je n'en veux pas. C'est simplement pour aboutir en quelque sorte à trouver en moi, parce qu'on peut le trouver aussi d'une autre manière, que la vie est extraordinaire, que la terre est extraordinaire, qu'on a tout autour de nous pour être heureux, pour se soigner, pour nous nourrir et qu'actuellement, on est en train de passer à côté d'énormes, de très belles choses. Et heureusement, Audrey, tu es là pour montrer que la vie est extraordinaire avec les plantes. Et c'est vrai. J'ai appris cela, d'abord en vivant à la campagne et ensuite en étudiant les plantes. Mais je l'ai fait non au point de vue scientifique réel, c'est au point de vue de découvrir le merveilleux de l'existence. Quand tu as développé ton document, c'était quand même, il y a quand même quelques années, quel contexte que tu as créé ces documents sur les plantes médicinales? C'est quand j'ai découvert l'informatique, qui était réservée d'abord au niveau universitaire, des universités américaines et des militaires. Ensuite, c'est devenu pour tout le monde. Donc, on a pu acheter un ordinateur. C'était des grosses machines et ça avait une mémoire. C'est-à-dire que je m'intéressais aux plantes, donc j'avais commencé à faire des petites fiches sur papier. Et puis, je me suis dit, mais l'ordinateur, c'est formidable parce qu'on peut trier, on peut chercher des choses. On n'a pas besoin d'avoir un classeur et on classe d'une manière, mais un ordinateur peut classer de 50 manières différentes. Donc, c'était cette magie-là qui m'avait intéressé. Et les plantes aussi. Donc, quand je suis parti de Paris, puisque j'habitais à Paris, donc les plantes, il n'y en a pas tellement quand même. Il y en a plus maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas courant. Je m'étais dit, eh bien, je vais m'intéresser aux plantes, les noms des plantes. Au départ, c'était les noms des plantes parce qu'on me parlait d'une plante. Et puis, il y avait le nom latin et le nom français. Et le nom français, comme le nom anglais, comme le nom canadien, et le nom français, c'est les noms français. C'est-à-dire que chaque région a un nom particulier. Comme au Canada, chaque région, je pense, pour la molène, a des noms locaux. Il y a tous les noms en latin, avec les synonymes et tout ça, ou les anciens noms, parce qu'une plante en 1820 a tel nom. Et puis, il y a des découvertes. Eh bien, ce n'est plus, en 1810, ce n'est plus le même nom. Donc, ça va changer. Ça va changer. Donc, il y a un nouveau nom officiel, en latin. Et ensuite, comme ça, une plante peut avoir 75 noms latins. Au départ, c'était ça qui m'intéressait. On me parlait d'une plante. Je ne connaissais pas le latin, je connaissais à peine le français. Donc, j'ai voulu cumuler les deux. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Puisque j'enseignais, je fais de la peinture, d'autres choses, un peu de musique et tout ça, donc, il me restait des heures. Des heures, je ne vais pas m'ennuyer, lire trop, c'est mauvais pour le cerveau et tout ça, mais il faut lire un petit peu. Donc, j'ai voulu voir un peu l'ordinateur, à quoi ça pouvait servir. Donc, j'ai commencé les noms en 85. Et en venant à la campagne, je me suis intéressé, alors là, beaucoup plus, aux plantes elles-mêmes. Aux plantes elles-mêmes, parce qu'il y en avait autour de moi. Bon, j'habite, là, je suis venu dans une région agroalimentaire, donc c'est la Beauce. Ce sont des champs immenses, beaucoup de produits chimiques, pas d'insectes. On tue les insectes, donc les oiseaux qui mangent les insectes meurent. Donc, la nature étant très abîmée, il fallait faire avec, donc j'avais un petit jardin. J'ai habité aussi en Provence, dans une petite bergerie isolée. J'ai eu la chance de pouvoir avoir, et là, non, je faisais des travaux, et je ne plantais rien. J'ai planté quelques fleurs. Ce qui m'intéressait, c'était la nature en elle-même. La beauté de la nature, les insectes, le silence, le silence qui est une musique. Les nuages, quelques nuages, parce que pour en Provence, il n'y a pas beaucoup de nuages. Le froid du mistral, toutes les micro-aventures de l'existence au milieu de la nature. Et je me suis dit, bon, maintenant, je veux m'intéresser aux plantes médicinales, alimentaires et les plantes utiles. Toutes les plantes sont utiles, mais par exemple, certains bois, c'est pour les manches de bêche, pour d'autres, c'est pour faire les sabots et tout ça. Donc, je me suis intéressé, après, aux formes des plantes, ce qu'on pouvait avoir avec les plantes. Donc, voilà, ça a été en plusieurs étapes et ça a été en plusieurs étapes pour moi, pour jaillir hors de Paris et puis pour comprendre un peu la voûte céleste, la nuit, les étoiles, le jour, la nature, les insectes, d'être heureux, d'être heureux sur cette terre merveilleuse. Alors, pourquoi je monnaierais ces choses magnifiques, ce monde magnifique que j'ai découvert à travers un travail pénible, faire des fiches, ordinateurs et tout ça, c'est ingrat comme travail. Mais ça m'a permis d'évoluer et de trouver encore plus merveilleux le temps qu'on est sur terre et puis aussi de comprendre que cette terre, il faut la préserver. On ne peut pas, et c'est urgent, il faut le faire d'une manière très urgente maintenant. Alors, si en donnant ces fichiers, ça peut permettre à des gens de se dire que la terre est merveilleuse, il faut la préserver, je serai le plus heureux des hommes. En gros, c'est ça, d'arriver à ces fichiers qui, pour moi, ce n'est pas un aboutissement. Je le donne parce que ce n'est pas un aboutissement, c'est la chose, je crois, qui est la plus complète en France, de langue française, à cause de toutes ces plantes. Mais bon, je n'ai pas à m'en rentrer. Ce sont des collections, c'est comme un musée en quelque sorte, comme si j'avais une grande maison, que j'avais fait un musée. Donc, j'avais rassemblé des objets que je mettais dans les pièces, ces fichiers. J'ai rassemblé des données, j'ai vérifié quand même, pour que ça ne soit pas trop aberrant. J'ai marqué des sources, beaucoup de sources, mais pas toutes non plus, parce qu'avec Internet, ce n'est plus possible. Donc, pour moi, c'était un passage. Ce passage étant là pour créer un petit peu mon admiration, créer mon admiration pour la vie, pour les gens, pour la nature. J'ai rencontré, grâce au plan des gens extraordinaires, j'ai voulu acheter les souvenirs entomologiques de Fabre. Donc, à Paris, on m'a dit, il y a un curé qui les a peut-être près, dans le sud de la France. Eh bien, j'y suis allé. Je suis arrivé un matin, je n'avais pas pris rendez-vous et tout ça. Avec les plantes, on ne prend pas rendez-vous, on y va comme ça, et puis, elles nous accueillent ou pas. Donc, j'étais allé comme ça. Et puis, il a parlé à ce couple, et puis, il m'a demandé ce que je voulais, alors je lui ai dit que, voilà, je voudrais, je voudrais, je suis intéressé par Fabre et tout ça. Il a évacué le couple en disant, on se revoit après, pour l'instant, j'ai une chose urgente. Et on est resté peut-être trois heures à discuter chez lui et dans son grenier de Fabre. Il connaissait un peu les chansons qu'avait fait mon père, des recueils de chansons et tout ça. Donc, tout ça venant, on a discuté, mais c'était un moment extraordinaire. J'ai pu avoir les souvenirs entomologiques que j'ai dévorés plusieurs fois. Et c'est ces souvenirs qui m'ont fait, qui m'ont permis aussi d'achever ce travail sur les plantes, en me disant, mais oui, ça peut être utile, ça peut être bien. Et en plus, c'est Fabre quand même, comme d'autres gens, comme Henri-David Thoreau et tout ça, qui finalement, ils ne nous disent qu'une chose, c'est que la vie est merveilleuse, le monde est merveilleux. Regardez un mètre carré de votre jardin et vous avez l'univers entier. Ce n'est pas la peine d'aller aux antipodes. Vous avez ça chez vous, vous avez les insectes, vous avez les petites musaraignes, vous avez tout ça. C'est une vie formidable, il y a une araignée et tout ça. Là, tu n'es pas, regardez, il y a une guette, elle ne vous piquera pas. Regardez, elle va enfouir une petite chenille, elle va pondre sur la petite chenille son œuf. Elle va enterrer tout ça dans une galerie. L'œuf va éclore, il y aura une petite chenille. Petite chenille, elle va manger la grosse chenille, mais de telle manière qu'elle va la manger, mais jamais la tuer entièrement. Et au dernier coup de dent de la petite chenille, hop, elle va tuer sa nourriture en quelque sorte. Et après, elle se renferme et elle éclore ensuite après. C'est un cycle comme ça, je ne sais pas si j'exprime bien ça, en tout cas, quand je le lis chez Favre, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et que c'est, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de malfaçon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. La nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et c'est ça qui m'a plu aussi. Il y a le renard qui va manger une souris, bon, c'est mal du point de vue de la souris, mais bon, c'est l'équilibre, une harmonie, c'est un équilibre. La nature, ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça qu'il faut être près de la nature, elle fait ce qu'elle veut et dans le sens qui la préserve. Contrairement à nous qui exploitons le sol, qui exploitons tout, qui exploitons les autres hommes, qui tuons les autres hommes, pas pour se défendre actuellement, pas pour rien, gratuitement. Et c'est cette méchanceté-là qui va toujours révolter. Depuis plusieurs années, il y a un retour à la nature, il y a un retour vers la nature, mais c'est un retour où les gens ne vont pas camper, ils vont faire des yurtes, ils vont avoir des tiny houses, c'est-à-dire qu'ils veulent s'installer et s'aimer à partir d'un endroit où ils seront. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas tous groupés dans une région, ils partent un petit peu partout, dans des forêts, tout ça. Ils sont de sorte marginaux. Et ces marginaux ne sont pas acceptés par les pouvoirs publics. Les mères des villages et tout ça, ils ne sont pas contents d'avoir un couple avec deux enfants qui habitent dans une yourte. On se demande pourquoi ils ne sont pas contents, mais ils ne sont pas contents. Parce qu'ils font de mal à personne, ces gens-là, ce couple, ils font de mal à personne, ils cultivent leurs petits potagers à la manière écologique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tuer les mauvaises herbes avec du round-up. Ils vont laisser les herbes, ils vont mettre de la paille, faire des pommes de terre sous la paille et tout ça. Donc, ils inventent des manières de cultiver et c'est extraordinaire. Ces gens-là, ils sont extrêmement précieux. Donc, à la fois, c'est marginaux, c'est extraordinaire, parce qu'ils se remettent au contact de la nature. Ils vivent au milieu de la nature, des herbes et tout ça. Alors, ils ne retirent pas les orties et tout ça. Ils en servent, des orties. Et peu à peu, ils ont des connaissances, parce que c'est le retour à la campagne. Justement, cette passion-là qu'on voit quand tu parles de t'émerveiller de la nature, d'observer le détail, de prendre le temps d'aimer. Je pense que quelque part, ça va se connecter avec les deux autres passions que tu possèdes, qui a été ton métier finalement d'enseigner la peinture et la musique un peu toute ta vie. Et qui encore aujourd'hui, quand je t'ai rencontrée sur Internet, tu me disais, je suis d'abord et avant tout peintre, parce que ce que je fais en peinture, personne d'autre ne peut le faire. Donc, j'aimerais savoir un peu comment ces trois passions-là, qui sont distinctes, mais à quelque part vont s'inter-nourrir une avec l'autre pour former un tout qui est cohérent dans ta vie. L'enseignement, j'y suis venu par hasard. Beaucoup de choses, on y vient par hasard dans la vie. Ce n'est pas une formule mathématique. On ne naît pas avec un post-it sur la tête en disant, tu seras telle chose, tu seras telle chose. On vit quand même une époque formidable où on peut choisir. Donc, je suis né dans une famille d'artistes, une petite famille d'artistes, c'est-à-dire, ce n'est pas l'artiste qui était petit, c'est simplement mon père venant de Hongrie. Donc, il est d'abord allé comme interprète. C'était un élève de Bella Bartok. Donc, il est parti aux États-Unis pour donner des concerts, pour faire connaître de la musique, la sienne et d'autres musiques. Donc, il donnait des concerts dans les prisons un peu partout. Il se mariait là-bas et il est allé ensuite au Barraus en Allemagne. C'est le centre de la peinture, de l'architecture, de la décoration qui était au Barraus en Allemagne. Et puis, là, il a divorcé. Et le centre a été formé sur ordre d'Hitler. Donc, mon père, par la Suisse, est venu en France et il a fait beaucoup de chorale. Avant la guerre en France, c'était extraordinaire parce qu'il y a eu le Front populaire, il y a eu les auberges de Jeunesse et il y a eu l'extension. Il y avait Giono, qui était notre premier écologiste, un peu l'équivalent d'Henri D'Anvie de Taureau, mais sur un autre ordre d'idée. Ce n'était rien à voir. Mais lui était contre la guerre et il était pour le retour à la nature. Donc, une famille artiste et puis très ouverte. Donc, autour de tout ça, bon, naturellement, il a fallu que j'apprenne la musique. Et puis, ça a été toujours la peinture qui m'avait intéressé, dessinée très jeune. J'avais pris des cours de dessin le jour où on n'avait pas classe. Et ça m'avait toujours plu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait les auberges de Jeunesse aussi. Et là, j'ai rencontré un groupe de jeunes musiciens, musicologues. Donc, ils m'ont dit d'aller avec eux au conservatoire. J'ai dit oui. J'y suis allé. En même temps, j'ai fait architecture. Et puis, à un certain moment, non, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai opté pour la peinture. Donc, au Beaux-Arts, à Paris. Je l'ai fait à toute vitesse parce que j'avais l'équivalence en architecture et tout ça. Donc, je restais un an et demi pour avoir le diplôme. Et après, il fallait que je fasse quelque chose. Peindre, passer ma vie à peindre, non, je ne la voyais pas comme ça. C'était trop à la fois facile et trop difficile. Donc, on m'a proposé l'enseignement. Même si ça m'intéressait, j'ai dit je ne rêve que de ça. Ce n'était pas très vrai. Je ne connaissais pas du tout. Et du jour au lendemain, j'étais dans une classe comme professeur. Ça m'a plu. C'était extraordinaire. Ce monde des adolescents. C'était au départ des adolescents. Le monde des adolescents qui est instable. On apprend énormément de choses. Un adolescent et les anciens adolescents, ceux de maintenant, je ne les connais plus. Je ne les comprends plus. Mais à l'époque, ils étaient merveilleux. C'est-à-dire que chaque jour, j'apprenais avec eux ce que c'était que la vie en quelque sorte. Donc, en étant enseignant, j'avais beaucoup de temps libre. Beaucoup de temps libre. Donc, je pouvais peindre. Donc, j'ai fait pas mal d'expositions et tout ça. Mais ce n'était pas mon truc. Peindre, oui. Mais faire des expositions, ça voulait dire ne pas peindre pendant ce temps-là. Et puis, Paris me devenait étouffant. Donc, je suis d'abord parti en Provence. où j'ai découvert la nature, les plantes. Parce qu'on me demandait ce que c'était comme plantes. Bon, il faut faire un effort. Donc, j'ai fait un effort. Et comme on peut s'organiser comme on veut dans la vie, faire les études qu'on voulait, avec n'importe quel diplôme, on pouvait avoir n'importe quel travail. Ça a été des dizaines d'années, mais extraordinaire. Extraordinaire. Ça ne reviendra malheureusement plus. Et ce n'était pas comme ça avant. Donc, j'ai profité, j'ai vécu cette période d'une manière extraordinaire, d'un bonheur formidable. Mais tout ce que je voulais faire, ça a été bien. Et arriver avec les élèves, de les comprendre et surtout m'intéresser aux gestes, aux petits gestes qui vont dévoiler toute une personnalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque personne, il y a une réponse. C'est un peu comme avec les plantes, en fait. Quand on s'y intéresse peu, presque toutes les plantes sont pareilles. Et puis, peu à peu, nos yeux deviennent, ils savent plus reconnaître les différences. Puis tout d'un coup, on connaît bien notre plante. Et au tout premier signe d'une maladie, d'une invasion, on est capable de savoir que la plante, elle n'est pas encore vraiment malade. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu as porté ton attention pour voir comment tu peux rendre sa vie plus belle. Oui, et on n'a pas forcément les solutions. Mais on aperçoit ça, on se dit, tiens, on se pose la question. Est-ce que c'est un gène qui va amener la plante dans une autre direction ? Ou alors, est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Et ça me fait penser ça, ces petits accidents, cet imprévu en quelque sorte. Ça me fait penser à ce qu'on a vécu depuis un an. On vivait tranquillement, enfin, beaucoup de gens vivaient tranquillement. Et d'un seul coup, il y a eu un imprévu qui a bloqué toute la société. Toute la société. Donc, il n'y a pas de solution pour l'instant. Il n'y a pas, personne n'a de solution. Mais c'est quand même un signe comme quoi l'existence des plantes, l'existence des animaux, l'existence des êtres humains, l'existence des sociétés elles-mêmes, elle est faite d'imprévus. Et la vie, c'est ça. À chaque instant, on a ces petites choses qui viennent déranger en quelque sorte et c'est un équilibre qu'on imagine définitif. Mais cet équilibre n'est jamais définitif. Quand je vois les pavots de Californie, les Escolzias, pavots de Californie, des graines minuscules, formidable. À travers cette graine minuscule, mais un grain de semoule, c'est plus gros. Donc, des minuscules graines, ça te fait des bouquets énormes. C'est quand même extraordinaire. Nous, on fait des grandes cathédrales, on n'a rien compris. Tandis que la nature, avec une petite graine, fait des arbres immense, fait des bas-au-bas, fait des choses comme ça. Mais je pense qu'on a découvert la nature assez bien pour l'instant. Je ne parle pas de moi, mais en général, découvert la nature au moment où elle commence à être vraiment détruite. Et c'est ça qui me fait de la peine, pas seulement dans la nature, mais tous ces poètes, tous ces musiciens, Bach, Beethoven, Mozart, tous ces philosophes, Nietzsche, Kant, Schopenhauer, tout ça, tous ces gens, Shakespeare, tout ça, ces gens qui ont vécu sur Terre, qui ont formé notre civilisation et qu'on est en train un petit peu de partir dans une autre direction, un peu dans le vide, en quelque sorte. Donc, en détruisant la nature, en ne tenant plus compte de ce qu'ont fait tous ces gens-là, tous ces artistes, tous ces penseurs, tous ces gens-là, et qu'on se retrouve un petit peu dans une voie sans issue, en se disant, oui, la nature est formidable, donc on va partir vivre dans la nature, comme ces petites gouttes d'eau, en quelque sorte, mais il faut autre chose, je crois, il faut autre chose. Actuellement, il faut autre chose, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi, heureusement qu'il y a des gens comme Fabre, comme Henri-David Thoreau. Thoreau, il était tout seul à l'époque. Il n'y avait pas de mouvement écologique. Il était tout seul. Il était à moitié écologiste. Mais il a fait tout le mouvement écologique qu'on a actuellement. Et ce mouvement écologique, il faut qu'il se conserve. Il y a toute une éducation à faire. Si un jeune viendrait te voir, parce que tu as beaucoup travaillé avec les adolescents, les jeunes, et qu'il te demanderait conseils, qu'il aurait l'intention de se développer, de développer une profession dans le milieu écologique, travailler avec les plantes, quelque chose comme ça, que répondrais-tu à un jeune qui viendrait te voir? Ah, je dirais, mais tu fonces. Tu y vas carrément. Il faut, c'est la solution, c'est le problème actuellement, et c'est là qu'on trouvera la solution à l'humanité, de bien-être pour plus tard. C'est difficile, c'est à toi de réfléchir, de dire qu'est-ce que tu veux, soit être tranquille dans ta petite maison, ou soit faire avancer les choses, et que l'humanité essaie de s'en sortir grâce à toi. Donc, c'est difficile, mais il faut qu'ils prennent conscience, que tous prennent conscience, que c'est du difficile, ils auront tout le monde contre eux, parce que l'écologie, tout le monde est contre eux, toutes les grandes sociétés, tous les laboratoires, tout ça, c'est contre les écologistes, ils ne veulent pas en entendre parler, donc il faut se battre, mais si tu as le courage de le faire, tu fonces, c'est un des plus beaux métiers qu'il y a actuellement. Voilà ce que je pourrais dire, et ce que je crois sincèrement. Robert-Hermann, merci beaucoup, et j'espère que nos auditeurs vont prendre le temps d'aller voir ta page, merci énormément pour toute ton œuvre. Mais c'est toi qui es adorable et extraordinaire, merci de m'avoir interrogé, et que j'ai pu répondre. Sous-titrage ST' 501